bonsoir daniel brown donc je suis journaliste maison à hc et depuis quelques années maintenant et vous pouvez d'ailleurs lire les articles nos articles sur le site hc.fr newsroom on publie régulièrement ainsi que certaines sorties comme forbes ou bien homme et commerce et bienvenue merci beaucoup d'être d'avoir bravé les orages les tempêtes les aléas des services publics actuellement dans les transports et d'avoir refusé les plaisirs du tennis pour une heure en dans notre compagnie je suis très content d'être ici à roland-gaross et dans ses coulisses parce que c'est un lieu que j'ai connu une manière tout à fait différente en tant que journaliste avant de radio france internationale donc là c'est vraiment un autre monde et je trouve que le sujet du jour est plutôt intéressant dans ces coulisses là roland-gaross je sais pas si vous êtes au courant de ce long rapport que ce tournoi a avec la l'intelligence artificielle je pensais 33 ans que ibm est venu d'abord pour les questions de d'ordinateur mais après pour se plonger dans l'intelligence artificielle surtout avec un programme qui s'appelle watson qui s'améliore d'année en année qui se plonge dans les données et qui fournit d'ailleurs vraiment énormément d'informations à la fois pour les journalistes donc ils savent combien de pourcentage de deuxième service nadal réussi mais tout de suite mais même les joueurs commencent de plus en plus à préparer leur match selon les statistiques qui sont glanées grâce à l'intelligence artificielle qui est là depuis à peu près sept ans donc je suis ici pour vous présenter nos deux invités à ma gauche augustin landier et à droite jérôme de casse on va parler donc le titre du de la conférence d'une heure intelligence artificielle et big data dans le secteur financier et au service de l'humain et vous allez voir que grâce à nos invités les deux peuvent cohabiter d'une manière assez osée souvent augustin est économiste universitaire depuis à peu près 15 ans aux états unis new york chicago et en france toulouse et maintenant avec hc depuis presque un an il n'aime pas que je le dise mais il a gagné le prix de meilleur économiste en france il ya seulement quatre ans c'est un auto proclamé libertariens financiers et donc ça l'a mené à des positions assez audacieuses sur les questions financières globales de notre époque il se prend également au gouvernement que ce soit droite ou à gauche cette liberté d'esprit est très présent sur les questions d'opacité des banques sur les besoins de sauver l'industrie pour sauver l'emploi et sur cette peur de la robotisation et nous allons surtout se pencher un peu sur ça et puis jérôme est un diplômé de hcc 2017 mais déjà depuis 2015 il co dirigeait la filiale affinity france donc à la fois un pied dans son éducation et puis dans la direction affinity c'est un des principaux licorne dans le domaine de l'intelligence artificielle et vous êtes directeur général pour la france benelux l'europe du nord et j'apprends maintenant je sais pays émergents donc bientôt parti pour islamabad par exemple et et donc nous allons suite aborder les premières questions et je vais me tourner vers l'économiste pour demander à augustin landier l'intelligence artificielle c'est c'est pas un phénomène nouveau c'est alain turing il pensait déjà il ya 70 ans mais c'est vraiment l'émergence du big data qui lui donne un nouveau souffle pour vous comment cette alliance entre ces technologies de technologie l'intelligence artificielle et et le big data a transformé le secteur de la finance ouais bah merci pour cette introduction je vais surtout parler de l'industrie de la finance et puis jérôme élargira à d'autres d'autres industries de service mais l'idée aujourd'hui c'est de développer un peu ce thème de l'intelligence artificielle du big data de data analytics en général en essayant de sortir un peu des poncifs je crois que les poncifs on a tous vu un peu les marronniers sur les robots que l'emploi ou les et puis aussi toutes les images qu'on a en tête sur un peu way ou des choses qui sont un peu spectaculaire mais qui sont très winner stakeholders où finalement il ya une boîte qui rafle un peu tout et donc le but c'est de vous donner des intuitions et de réfléchir ensemble sur la manière dont finalement les pratiques et dans un certain nombre de secteurs sont changés et de réfléchir un peu aux métiers qui se développent actuellement et donc moi j'utiliserai à la fois mon savoir-faire académique et puis aussi un savoir-faire plus de praticiens de la finance je suis très investi dans la recherche chez axa im dans des stratégies quantitatives et donc j'utiliserai aussi ce que je sais ce que j'observe à partir de là avec ce double un peu point d'observation le monde académique et puis la finance pratique donc pour faire vite pour je crois que pour réfléchir pour se poser la question du comment ça change l'industrie le data mining le big data et l'appliquer à la finance il faut se demander à quoi sert la finance je pense que le la bonne manière de s'interroger sur comment une industrie est changée c'est de réfléchir à ce qu'elle produit et alors si on y réfléchit qu'est ce que produit l'industrie financière je crois que ça elle a une sorte de double mission la première mission c'est la digestion de l'information tous les jours on se réveille il ya des news et il faut s'interroger sur comment nos propres croyances sur l'état du monde change comment est-ce qu'on incorpore les nouvelles informations pour réviser les croyances sur plein plein d'objets donc les objets c'est les prix des entreprises mais quand on y réfléchit ça a des implications sur au fond des anticipations sur que sais-je le climat beaucoup de beaucoup de phénomènes de long terme et donc ça ce travail là comme vous pouvez l'imaginer les flux d'informations c'est difficile de les digérer à l'oeil nu et donc là l'outil que fournit le big data et le machine learning sont très utiles en fait donc je pense qu'on fait ce métier mieux c'est difficile de mesurer académiquement parce que les flux d'informations eux mêmes ont beaucoup augmenté donc le test de savoir si les prix aujourd'hui incorpore mieux et plus rapidement l'information c'est un test qui est difficile à faire donc là il ya tout un débat académique sur comment mesurer l'efficacité des marchés est ce que les marchés sont vraiment plus efficients en un sens profond c'est à dire est-ce qu'ils incorpore mieux et plus vite l'information qu'autrefois et alors pourquoi c'est utile cette digestion d'information c'est utile parce que ça permet de s'assurer que l'argent pour faire vite va vers les bons projets c'est à dire qu'au fond le problème que la finance est je pense est résoudre pour la société c'est savoir où est ce qu'il faut investir il faut investir dans les projets qui ont la meilleure rentabilité grosso modo à long terme et pour ça il faut essayer de calculer cette rentabilité à partir des informations dont on dispose alors concrètement comment ça se déploie ça le monde de la finance il reste un petit peu partagé entre des travaux plus qualitatifs et des travaux plus quantitatifs et moi mon impression c'est que le monde quantitatif colonise de plus en plus des choses qui juste à présent était de l'ordre du qualitatif c'est peut-être ça que j'essaierai j'essaierai de donner des exemples concrets de ça mais bon jusqu'à une période récente grosso modo les comptes dans la gestion d'actifs regardez essentiellement des variables du type les prix le volume ce que vous avez un petit peu en tête quand vous imaginez un terminal bloomberg et puis éventuellement des données comptables et puis de plus en plus les comptes s'intéressent à directement essayer de comprendre ce qu'il ya dans les rapports annuels dans les interviews des ceo voire même des données plus subtiles pour fabriquer des stratégies d'investissement qui apprennent des directions sur la base de l'information qui est disponible qui autrefois était une information analysée par des gens très qualitatifs et après les deux se combinent ce sera mon dernier mon dernier point je vais passer la parole à jérôme les choses se combinent de plus en plus donc par exemple dans le cas que je connais bien de axaïev j'ai embauché une dizaine de comptes qui sont des pièges dit en statistiques en économie en économétrie et qui combinent des intuitions économiques avec un savoir-faire plus informatique c'est vraiment la combinaison des deux qui est fructueuse et en fait en termes de ratio de d'humain par machine ou d'humain par par dollars investis disons la robotisation ne conduit pas en fait à une disparition de l'humain il faut il ya tout un artisanat si vous voulez qui fait que c'est là parce qu'on robotise quelque chose que l'humain va devenir inutile il est utile évidemment pour fabriquer le robot et puis parce qu'en réalité les de nouvelles données devant disponibles les circonstances changeant les régulations changeant il faut en permanence réfléchir sur comment programmer au mieux les robots et les robots sont là pour décupler notre capacité à agir vite et à comprendre vite mais il reste tout un savoir-faire humain qui se qui se développe et c'est un petit peu ces métiers là dont on va parler tout à l'heure réfléchir sur comment HEC aussi prépare un peu les les nouveaux profils qui sortent d'HEC à ces nouveaux métiers qui sont pas des métiers d'informaticiens qui sont des métiers qui combinent tous les outils dont on dispose aujourd'hui pour leverager d'opé un peu notre capacité d'analyse mais avec toujours beaucoup d'intuition économique et même psychologique on en parlera tout à l'heure jérôme justement cette crainte je pense de la robotisation et malgré le fait que ce que ce qu'augustin landier disait il ya un complémentarité comment vous l'avez vécu au sein de votre expérience professionnelle surtout avec affinity alors je prends déjà merci daniel bonjour et sur la crainte de la robotisation je pense que c'est quelque chose d'assez d'assez classique que les populations ont lorsqu'elles sont confrontées aux changements technologiques c'était déjà le cas au 19e avec les ludistes qui avaient peur de la robotisation à l'époque qui s'appelait le métier à tisser qui étaient les casseurs de machines et qui on l'a bien vu malgré cette opposition là en fait non enfin on a su recréer les emplois on a su et on en a dégagé une vraie prospérité économique et donc cette peur elle est avant tout une peur irrationnelle de la peur d'un an de la perte d'un emploi de la perte d'une industrie et des impacts sociétaux que cela et ça je pense qu'il faut vraiment sortir de cette peur c'est des peurs qui sont normales parce que c'est l'incertitude du changement technologique mais elles ne sont pas insurmontables et au contraire c'est bien souvent des opportunités ensuite pour le pour en venir à la robotisation je pense qu'il faut cesser d'opposer robotisation et emploi si on regarde les trois économies les plus robotisées de la planète le japon la corée du sud l'allemagne le taux de chômage dans ces pays là et sous les trois et demi pour cent donc il faut cesser d'opposer à ce niveau là emploi et robot au contraire ça comme le disait très bien augustin sacré de nouveau il ya une dimension humaine qui derrière vient dans l'entretien dans l'alimentation dans la création et puis ça libère du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée et le dernier point c'est qu'il ne faut pas surestimer la capacité de l'intelligence artificielle et des robots moi il ya j'ai eu la chance de passer au mt un déchet une des choses qui m'a le plus marqué c'est ce qui s'appelle la loi de moravec je sais pas s'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont qui en ont entendu parler la loi de moravec consiste à dire ce qui est simple pour l'humain est compliqué pour la machine ce qui est compliqué pour la machine est simple pour l'humain et très concrètement comment ça se comment ça se matérialise c'est qu'aujourd'hui il est facile de répliquer pour des algorithmes des processus intellectuels complexes de réflexion d'arbitrage dans des métiers financiers etc mais des choses aussi simples que marché sont extrêmement compliqués et ça faut le ramener à l'évolution de l'homme l'homme a pris à mis plusieurs millions d'années à apprendre à marcher il ya seulement quelques milliers d'années à apprendre à penser à développer ses capacités cognitives et donc quand on regarde et quand on revient à ça il ne faut pas non plus sous-estimer surestimer les robots je sais pas si certains d'entre vous connaissent l'entreprise qui s'appelle boston dynamics qui est probablement l'entreprise la plus avancée en termes de robotique sur la planète il ya une vidéo absolument hilarante on voit le robot qui avance qui avance qui avance et une peau de banane il s'apprend et puis tombe et ben ça ça prend des milliers d'années à apprendre des milliers voire des millions d'années à apprendre et c'est pas si facile et donc il faut pas surestimer donc la peur de la robotisation à mon sens vraiment irrationnalité dû à la peur de la perte d'emploi qu'il ne faut pas surjouer et ne pas surestimer les capacités de ces robots et c'est pas seulement au niveau des employés et le robotique c'est aussi les clients et là je viens spécifiquement à affinity parce que là vous avez testé quelque part le robotique vous avez commencé me semble-t-il dans les centres d'appel avant de le généraliser avec votre équipe qui d'ailleurs est à la fois multinationales et multifonctionnelles donc il y avait les ingénieurs d'algorithmes des analyses big data etc est ce que vous pouvez raconter ce travail dans lequel l'intelligence artificielle le big data se met au service de l'humain dans vos ces centres et puis dans affinity en général alors tout à fait là encore parce qu'on ce qu'on essaie aujourd'hui de faire chez affinity et vous mentionnez très bien c'est qu'on a on essaie d'avoir un cas on essaie de sortir des faits de mode sur l'intelligence artificielle les robots terminator etc et de revenir à quelque chose de très simple qu'est ce que c'est que l'intelligence artificielle c'est des algorithmes ça permet de faire quoi ça permet de détecter les tendances et nous c'est ce qu'on est capable de faire chez affinity et on a fait ça sur un cas d'usage qui est très simple on a regardé et je vais vous poser une question l'intégralité d'entre vous en fait on a un premier cas d'usage comme vous le mentionnez daniel qui est dans les centres d'appel dans le service client combien d'entre vous ont appelé un service à un centre d'appel dans les un service client d'une grande entreprise française ou étrangère dans les six derniers mois vous pouvez lever la main voilà gardez la main levée s'il vous plaît pour combien d'entre vous est ce que ça c'est vous avez gardé une bonne expérience client juste garder voilà c'est à peu près les chiffres qu'on voit il doit y avoir une dizaine une quinzaine de personnes qui ont levé la main et il y en a trois trois quatre qui ont gardé la main levée sur est ce que ça s'est bien passé et fondamentalement je suis sûr ce que si je vous demande pourquoi ça s'est bien passé vous allez tous me répondre quelque chose qui va être de l'ordre de je me suis bien entendu avec la personne à l'autre bout du fil elle a compris mes demandes elle a su traiter mes problèmes elle a su m'assurer l'a su m'apporter une expérience de qualité et ça si on analyse fondamentalement à quoi ça revient ça revient à une relation humaine c'est à dire quelle est la qualité d'une interaction entre deux individus et l'intuition enfin l'idée c'est qu'on achète plus on a une meilleure expérience client avec quelqu'un avec qui on s'entend bien et bien ce que fait affinity aujourd'hui dans le monde des services clients et aujourd'hui on est en train d'étendre un certain nombre de domaines c'est ça c'est on prédit le comportement et la personnalité des individus qui appellent des centres d'appel des services clients prédit et ont le comportement des téléconseillés dans ses centres d'appel et on cherche à maximiser la satisfaction des appelants au téléphone et de mettre les téléconseillés dans les centres d'appel en condition de réussite c'est un métier le métier de centre d'appel est un métier qui a été dénigré même par certains grands opérateurs de centre d'appel je pense à la phrase de Xavier Niel sur les centres d'appel qui était fameuse nous ce qu'on croit fondamentalement c'est qu'il ya une composante humaine énorme c'est la dernière vitrine qu'a une entreprise avec ses clients après un machin et donc si on est capable de remettre l'humain ensemble de mettre les téléconseillés dans une dans des situations de réussite et de maximiser l'expérience client alors on fait ça grâce à de l'intelligence artificielle en détectant ces tendances où daniel va bien s'entendre avec jérôme et plus que avec augustin et on va faire en sorte que ça ça arrive et on fait comme ça des mises en relation pour améliorer l'expérience et donc améliorer la satisfaction client et ensuite la rentabilité qui est tirée de ses centres d'appel augustin par rapport à votre recherche parce que le behavioral psychology psychologie de comportement fait partie de votre travail publiez régulièrement dessus justement est ce qu'on peut extrapoler par rapport à cette expérience affinité cette réussite entre parenthèses assez phénoménal par rapport à cette compagnie par rapport à en général les sociétés aujourd'hui en france et ailleurs cette appréciation du volet psychologique alors moi je reviens dans l'univers de la finance en fait ce que je fais est assez similaire et des analogies intéressantes donc effectivement je suis je me spécialise comme chercheur dans ce qui s'appelle la finance comportementale c'est à la compréhension des biais cognitifs ou des erreurs que font les gens ces erreurs peuvent induire soit littéralement par de la psychologie soit par des problèmes d'incitation de ce qu'on appelle des frictions institutionnelles aussi tout le monde ne peut pas il ya des gens qui sont benchmarkés les gens qui peuvent pas se leverager les gens qui ne peuvent pas chanter enfin vendre à découvert des titres et tout ça crée des biais dans le comportement de ces personnes et donc du coup les prix des vies de ce que devrait être le prix dans un monde idéal de marché plus efficient et donc je m'intéresse à la structure des erreurs des gens les erreurs des analystes aussi essayer de comprendre quand est-ce que les analystes se trompent est ce que les entreprises arrivent aussi à jouer ses erreurs de manière stratégique et alors après j'applique ces recherches à la gestion d'actifs en essayant de construire des algorithmes qui vont essayer de tirer parti de corriger les erreurs commises par par l'humain et donc là aussi il ya une synergie c'est à dire que c'est au fond le robot ou l'analyste va essayer de complémenter finalement l'humain c'est qu'on ne prétend pas du tout que l'analyse par exemple d'un rapport annuel puisse être intégralement robotisé ou que l'échange entre un humain et un CEO dans une interview que ce soit mieux que celui qui reçoit le récepteur de l'interview soit un robot non en revanche ce qu'on découvre et qu'on met en application c'est que l'humain va laisser passer certaines informations surréagir sur certains types d'informations qui sont très saliantes et du coup les marchés surréagissent parfois et donc là l'algorithme va être utile pour faire jouer la loi des grands nombres et corriger ou indiquer que là il ya eu plutôt une surréaction et c'est des effets moyens donc c'est très statistique c'est à dire qu'on va pas avoir raison avec des ce qu'on appelle des hits ratio on a pas un taux de succès de 100% mais il s'agit d'avoir raison statistiquement et de faire jouer les lois statistiques pour nous et donc c'est un bon exemple de finalement comment le l'algorithmique nous oblige à nous interroger sur l'humain et finalement à trouver un emplacement de complémentarité avec l'humain où on apporte quelque chose de plus que la cognition humaine seul ne suffit pas traiter nous allons peut-être à briser avec la tradition très rapidement ouvrir à vous pour des remarques des questions et puis je reviendrai si j'en ai un paquet mais j'ai demandé la liste des participants ici et c'est d'une grande diversité vous venez un peu de partout que ce soit des journalistes ou certaines sociétés d'investissement etc est ce que il ya déjà des remarques n'hésitez pas de les formuler vous mettez la main et puis on peut vous en évidemment un micro pour l'instant non je vous ai pris de court encore pas si l'argument de jérôme disons les trois grandes économies du monde sont très robotisés il n'y a pas de chômage on est dans un monde ouvert c'est-à-dire que le chômage il peut être ailleurs que les trois économies robotisées tout à fait et c'est un excédent point il y a cette dimension là qui fait c'est pour ça qu'il est important à ce niveau là de voir de favoriser le rattrapage économique des autres pays par le développement l'utilisation à bon escient des technologies d'intelligence artificielle va permettre de dégager des capacités de production et d'inventions nouvelles et donc la vraie question c'est comment on les utilise pour les mettre et ça c'est encore une fois pour ramener au service de l'humain pour les mettre au service de l'humain de manière plus large pardon et savoir utiliser ces bénéfices là pour maximiser le développement dans les autres et faire en sorte que c'est ce que cette maximisation ce développement ne se fasse pas de manière inégalitaire donc je pense que c'est très important d'avoir cette dimension de rattrapage de comment on va utiliser ces excédents comment utiliser ces forces de production nouvelles et ces énergies nouvelles pour savoir privilégier une croissance juste et une croissance équitable je sais pas si ça va ça répond à votre question pas tout à fait pas tout à fait parce que là on est dans l'aspect économique enfin politique économique je comprends je voulais aussi vous demander si vous avez senti un certain avantage par rapport à l'intelligence artificielle et la robotisation et votre âge je m'explique parce que en janvier via voice a fait un sondage de 400 dirigeants français deux tiers de ceux qui avaient plus de 40 ans penser que il y avait une augmentation de risque financier à cause des nouvelles technologies comme l'IA et big data par rapport à les 50% des managers qui avaient moins de 40 ans et donc évidemment vous placez dans la deuxième tranche c'est à dire qu'il ya moins de crainte et qu'il y aura un impact négatif sur la société sur la finance par rapport aux nouvelles technologies est ce que vous avez senti cette divé division générationnelle je pense que vous toucher un point qui est très bon qui revient un peu à celui de la peur de la robotisation c'est amener à la peur du changement technologique en fait je pense que les gens de ma génération sont nés dans ces nouvelles technologies les adoptent les utilisent au quotidien et donc en sont plus familiers car ils les connaissent mieux alors qu'il ya peut-être un certain nombre de craintes irrationnelles des gens de la génération du tube après il ya peut-être aussi également un côté de sagesse voilà moi je n'ai que 26 ans les gens avec plus d'expérience sont peut-être justement plus circonspects et savent peut-être mieux anticiper les effets négatifs de ces nouvelles technologies qu'ils voient avec plus de recul parce qu'ils en ont vu d'autres augustin vous dans vos recherches vous avez senti cette scission ou alors c'est très documenté que les dans l'anticipation des conditions d'accompagnement une future par exemple les gens qui ont été plus longtemps sur les marchés ont plus en tête les épisodes de crise passée et les étudiants auxquels j'enseigne aujourd'hui ils étaient bébés pendant la bulle internet donc ils n'ont pas connu du tout ces épisodes là donc ils n'ont pas une intuition de ce que peut être une bulle et un effet un peu d'enthousiasme complètement exagéré alors effectivement je pense que en fait c'est une répartition des rôles qui est saine la littérature psychologique aussi elle documente que l'optimisme est sain les gens qui sont réalistes ont des problèmes de dépression clinique en fait en moyenne c'est normal ça fait partie du calibrage du cerveau d'être un petit peu sur optimiste et c'est assez logique aussi que je pense dans le monde du business dans le monde de la politique il faut finalement s'organiser pour cueillir les avocats du diable qui s'interroge beaucoup sur les questions de réglementation de mettre des garde-fous c'est assez naturel qu'au fond cette dimension là soit plutôt rempli par des gens qui ont une expérience longue qui ont vu justement des crises qui sont plus à même de poser la question des scénarios difficiles effectivement il ya un enthousiaste pour être honnête moi je pense que il ya un peu une surenchère un peu bulleuse sur beaucoup d'aspects technologiques je pense que tous les épisodes sur le bitcoin une partie de la fintech les gens ont tendance un petit peu exagéré le côté ça change le monde de manière radicale et c'est pas mal ça en soi je pense qu'il ya une bonne répartition des rôles entre l'enthousiasme de la jeunesse et puis une forme de scepticisme sain sur il ya besoin de régler de régulation il ya besoin de réfléchir un peu au scénario négatif donc voilà je pense que en fait il ya une ça serait dangereux d'inverser les choses ça qu'il vaut mieux que ce soit les jeunes générations qui soient enthousiastes et les gens qui ont plus d'expérience qui essayent d'avoir une perspective historique sur finalement est ce que c'est vraiment ce que bon il ya quand même beaucoup d'indicés économiques qui induisent à relativiser ce qui se passe en ce moment c'est à dire que le les gains de productivité dans le monde occidental sont faibles et même quand on cherche à se dire ils sont peut-être mal mesurés peut-être qu'au fond ce que les nouvelles technologies sont en train de changer on a du mal à mesurer dans les données même avec cet angle là on a du mal en fait à voir vraiment le les gains de productivité et donc voilà il ya une sorte de scepticisme plutôt du monde académique en l'occurrence là c'est moins les jeunes versus les lieux c'est plus le monde académique qui regarde ça avec des lunettes plus statistiques et un petit peu sceptique sur les gains de productivité dont on voit toujours pas en fait l'élan par rapport à ce qu'on a connu dans des décennies passées et selon vos voeux on reviendra un peu sur ce dernier point et le monde d'hc en particulier une remarque ou une question moi je m'appelle alexandre mignon je professeur de médecine je suis dans les big data également donc juste pour vous dire s'il ya vraiment un domaine où ça va complètement transformer la société et où il faut être extrêmement prudent c'est celui-là parce que l'intelligence artificielle ça existe parce qu'il ya les données c'est les datas qui ont fait changer les choses c'est la capacité de traiter avec algorithmes effectivement les derniers étant les réseaux de neurones et compagnie des milliards des milliards de données et demain de transformer votre santé je parle à tous ici non seulement pour faire en sorte qu'on vous carisse mieux mais surtout pour qu'on évite que vous deveniez malade donc il ya une transformation complète de l'approche qu'on a auprès de la santé et donc après la question qui va se poser c'est où sont les datas qui en disposent et bien sûr il n'y a pas google et la société est en train de se transformer de manière radicale les modèles économiques de l'entreprise industrie pharmaceutique par exemple de l'assurance qui va devenir et qui va être capable de vous dire demain si ce soir vous allez manger une côte de bœuf et que votre côte cholestérol est un petit peu élevé il va voir peut être en train de manger un peu trop de bœuf et vous interdire dans le bouffet sinon vous allez voir votre prime assurance qui va exploser donc les datas et c'est normal qu'il y ait un certain scepticisme des plus anciens parce qu'il faut être sûr de ce qu'on va en faire réellement et comment ils vont être exploités pour la suite voilà c'était un petit commentaire sur la santé et l'intelligence artificielle je pense à l'exemple que vous vous touchez à deux points qui sont très bons à ce niveau là le premier c'est que la dent la santé est probable et très très probablement le domaine qui va être le plus impacté il y a l'exemple qui me vient en tête c'est l'exemple de la radiologie aujourd'hui le meilleur des radiologues n'est qu'aussi bon ça n'est aussi bon que par rapport au nombre de radios qu'il a pu examiner donc le métier de radiologue qui est aujourd'hui considéré comme un métier fastigieux etc c'est c'est un métier aujourd'hui qui est très menacé pourquoi parce que les algorithmes aujourd'hui sont capables d'arriver à des diagnostics bien meilleurs et bien plus efficaces parce qu'ils sont juste capables d'ingérer plus de données et donc il va y avoir une vraie question qui est la requalification, la reformation de tous ces personnels médicaux dont les métiers vont disparaître le métier de radiologue je suis personnellement convaincu que dans dix ans il n'y aura plus de radiologue puisque c'est une question de rustique l'avantage comparatif c'est à dire c'est juste si l'algorithme est meilleur en termes de diagnostic le métier sera remplacé à ce niveau-là et donc comment on va pouvoir faire évoluer les métiers de traitement aujourd'hui si on regarde la santé, moi j'ai peu de connaissances que j'en ai mais l'analyse que je fais de cette industrie-là c'est qu'il y a la partie traitement et il y a la partie accompagnement et aujourd'hui dans la partie traitement un certain nombre de métiers vont être automatisés et disparaître et c'est comment on va reformer ces personnels et les ramener sur les thématiques d'accompagnement des gens sur lesquels aujourd'hui on investit moins puisque le traitement est nécessaire l'accompagnement est non nécessaire à la guérison mais aide donc ça il y a une vraie problématique la problématique des données, de la gestion des données où sont-elles stockées etc. est également un point clé on l'a vu avec GDPR je pense que vous avez tous reçu à peu près 35 emails vous demandant d'opt-in est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos données ça c'est la question et ça ramène à la question de la transparence aujourd'hui un certain nombre de gens se servent de services sans savoir que ces services utilisent les données leurs propres données personnelles globalement les services gratuits si quelque chose est gratuit c'est que c'est vous le produit et donc l'idée de GDPR aujourd'hui et que je trouve bonne est celle de favoriser la transparence et la connaissance du fait que voilà dans ces cadres là voilà les données qui vont être exploitées par l'entreprise auprès de laquelle vous souscrivez à un service et quelle est l'exploitation qu'elles vont en faire ça c'est quelque chose de très important Oui donc la santé c'est clairement un très bon exemple mais alors justement quand on regarde un peu ça comme un avec un regard un peu académique en fait c'est des questions qui se sont déjà posées avec l'ADN donc effectivement il y a un besoin de réglementation, de normatif et là le monde universitaire fournit un peu les outils pour le penser et donc pour ce qui est de l'assurance c'est vrai qu'un certain nombre de problèmes assurantiels se transforment en problèmes redistributifs à partir du moment où on dispose d'informations qui permettent de savoir grosso modo quelles vont être les trajectoires de chacun etc mais la question en fait a déjà été posée au moment où la question de savoir si on pouvait conditionner par exemple des primes d'assurance sur l'ADN ce qui est interdit dans la plupart des pays donc il y a eu une réglementation là dessus et donc on va reposer ces questions comme ça au cas par cas et je pense que c'est des débats normatifs très intéressants et qui posent la question de la frontière entre l'assurance et la redistribution grosso modo c'est-à-dire qu'on peut dire à la naissance que quelqu'un a une espérance de vie réduite comment est-ce que ça va se traduire en termes de ses primes d'assurance etc et donc là on voit bien qu'il y a une question de redistribution de savoir si au fond on ne veut pas forcer de manière artificielle le pooling c'est-à-dire le fait d'ignorer de manière délibérée du fait de la réglementation à sa vente d'informations qui conduirait à des équilibres dits séparateurs où finalement en conditionnant sur l'information les gens qui ont un très bon type entre guillemets dont on sait qu'ils sont beaucoup moins en risque bénéficieraient d'une assurance moins chère par exemple mais ces questions-là vont se reposer, je crois qu'elles vont se reposer à dire plus drastique que ce qu'on a connu et ça va être des débats intéressants mais ils ne sont pas du tout en un sens apocalyptique c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un petit côté déjà vu, déjà pensé Vous évoquez donc les questions de transparence, de big data qui le détient et vous avez aussi parlé de réglementation et les nécessités de former et là j'arrive justement aux questions de former les étudiants et là nous avons deux personnes qui ont bien connu à la fois l'éducation universitaire ici et aux Etats-Unis vous avez fait je pense le doctorat à MIT pas de doctorat, non pas de doctorat, pardon une formation à MIT aussi vous êtes allé à Bocconi, Paris 4 et HEC et Augustin, Chicago et... MIT moi je te fais et MIT pardon comment comment former les jeunes par rapport aux questions de finance, big data et intelligence artificielle ? ouais bah je crois qu'il faut sortir un peu du stéréotype que les gens qui vont avoir les mains dans le cambouis dans le cambouis sont forcément des ingénieurs déjà je pense que en fait c'est exactement comme je sais pas il y a eu un moment où les gens pensaient que il n'y aurait que les juniors un peu un G qui allait faire de l'Excel voilà, Excel est rentré dans les mœurs aujourd'hui il y a des tas d'outils d'analyse de data qui sont en train de devenir des outils de généralistes pas du tout des outils d'ingénieurs et donc de plus en plus enfin ce qu'il faut pousser à mon avis c'est la formation de profils généralistes qui sont capables de faire du data analytics d'avoir une approche un peu statistique des choses mais qui en même temps restent des managers, des gens qui ont des intuitions économiques qui se posent des questions beaucoup plus généralistes que celles d'un informaticien pur et dur et donc ça c'est un petit peu dans cet esprit là qu'à HEC on a des programmes qui blend un peu la population naturelle de HEC qui est très orientée vers le management, la finance et puis des dimensions d'ingénierie qui viennent souvent de Polytechnique donc il y a des programmes joints maintenant Polytechnique HEC dans les data sciences et là encore vous seriez surpris en fait du fait que en fait il n'y a pas une... c'est pas polarisé, il n'y a pas d'un côté les ingénieurs qui font des trucs très compliqués et de l'autre les HEC qui feraient des choses simplifiées en réalité très vite ça se blend et les gens essayent de développer des intuitions de trouver des cases des cas où ça s'applique bien et où on peut éventuellement monter un business autour mais c'est dans cet esprit là qu'il faut aborder les choses et alors après pour l'enseignement il y a énormément de choses qui sont open source ça c'est aussi la beauté du moment qu'on vit c'est à dire que on a tous accès à des bibliothèques incroyables de librairies qui sont open source et qui donc sont raffinées, améliorées tous les jours et donc en fait il y a peu de profs qui sont à la frontière en un sens il faut arriver aussi à trouver la bonne manière d'enseigner pour que les gens apprennent sur le tas, sur des exemples concrets et ne pas le faire de manière très top down avec des profs qui utiliseraient des vieux softwares etc donc c'est ça le danger aussi à éviter c'est d'être sûr qu'on enseigne des choses qui vont être directement utiles et où on n'impose pas la manière de penser la génération d'avant parce que les softwares ont vraiment changé donc tous les vieux softwares statistiques des années 90 ont été remplacés par des softwares open source le Python ou R pour l'économétrie etc Pour répondre à cette question je pense qu'il y a deux briques qui sont importantes la première brique c'est la brique pragmatisme des managers qui sont formés dans les écoles de commerce la deuxième est plus une brique éthique de prise de décision face à des technologies sur la première et ça ramenait un peu au thème que Audista voulait traiter tout à l'heure la question c'est demain les étudiants qui sortent de la chaussée vont être confrontés à un certain nombre d'entreprises qui vont venir les voir en disant on a des solutions qui permettent d'optimiser tel élément de réduire votre consommation d'électricité de 10% enfin etc. des propositions de valeur très différenciées et la vraie question c'est quelles sont les clés de lecture qu'on leur donne pour savoir prendre les bonnes décisions pour leur business et à ce niveau là moi j'envoie trois dans le domaine de l'intelligence artificielle c'est qu'une entreprise qui vient vous voir avec une solution en intelligence artificielle doit être capable de mettre trois choses sur la table un cas d'usage simple quand je ramène à ce qu'on fait chez Affinity c'est on alloue des appels on remplace de l'allocation d'appels first in first out au hasard dans les centres d'appels par une éducation à la personnalité parce qu'on pense que les gens qui s'entendent bien le fait que les gens s'entendent bien ça va créer une meilleure satisfaction qu'ils ont le deuxième élément c'est la mesure de la performance c'est que ces technologies au delà d'avoir un cas d'usage simple puissent délivrer des bénéfices qui soient précis si je ramène à ce qu'on fait chez Affinity nous c'est très simple on regarde, on prend des périodes d'une demi-heure pendant 25 minutes c'est nous qui allons les appels en fonction de la personnalité et du comportement pendant 5 minutes on éteint nos systèmes et on rend la main à nos partenaires et on fait en permanence des cycles comme ça ce qui permet à la fin de la journée, de la semaine ou du mois de dire très précisément il y a eu tel niveau de satisfaction client on tel niveau de satisfaction client off quand on n'en ôtait pas les appels tel niveau de vente, tel niveau de vente la différence, on est la seule chose différente entre les deux échantillons test et donc le bénéfice est précisément mesurable et la troisième clé de lecture qui je pense est absolument clé c'est qu'aujourd'hui un fournisseur d'intelligence artificielle doit être capable de prendre le risque prendre le risque à sa charge nous ce qu'on offre à nos clients c'est de nous rémunérer 100% à la performance par exemple on travaille aujourd'hui avec un mettons on travaille avec un vente opérateur télécom si on génère une vente en plus ils nous payent, si on ne génère rien ils ne nous payent pas, si on leur fait perdre des ventes on les paye et ça c'est très important je pense qu'avoir ce genre de modèle permet d'éviter les discussions avec un certain nombre de grands acteurs du consulting etc qui arrivent avec des plans de transformation énormes il y a beaucoup de slides qui sont produits mais sans effet réel derrière sur le business donc ça c'est la dimension manageriale je pense qu'il faut vraiment donner les clés de lecture au manager dans les écoles de commerce la deuxième c'est une dimension éthique c'est quelles sont les technologies qu'on a envie de voir développer et là il y a une maxime que j'aime bien qui est science sans conscience c'est que ruine de l'âme il faut prendre des décisions en ayant conscience de l'impact qu'elles vont avoir sur la société il y a un sujet qui me tient à coeur par exemple c'est le développement des armes autonomes les armes autonomes pour ceux qui regardent Black Mirror je ne sais pas s'il y en a qui regardent la série Black Mirror c'est ce petit robot qui de manière automatique et sans supervision humaine prend des décisions de mettre à mort des gens et ça c'est quelque chose de terrible et ça c'est quelque chose qui ne doit jamais être développé et de la même manière qu'on a su par le passé promouvoir par la convention de Genève et par des traités équivalents l'interdiction des armes chimiques etc je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion et un vrai débat public sur ces sujets là merci il y a deux questions et d'abord madame au fond et puis je voulais rapidement ajouter que ça va se prolonger le débat après avec un verre donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout ça à poser votre question oui il y a un secteur un domaine qui m'intéresse particulièrement c'est celui de l'éducation et en fait vous avez répondu un petit peu à ma question en disant qu'il fallait un cas d'usage simple pour répondre après à une solution qui est l'intelligence artificielle mais je me demandais néanmoins si sur le versant transmission des informations transmission des données l'intelligence artificielle ne pouvait pas être un lieu qui est intéressant en matière d'éducation notamment pour s'adresser à un public un peu particulier qui a des troubles d'apprentissage est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou est-ce que c'est quelque chose de dangereux ou est-ce que c'est quelque chose qui est au jour d'aujourd'hui absolument inenvisageable je pense à ce niveau là je serais très intéressé d'ailleurs après d'avoir la vision académique de Gustin je pense qu'il y a un élément justement dans le cas d'usage simple sur les apprentissages de personnes en difficulté encore une fois c'est la détection de tendances donc on va pouvoir sur un cas d'usage simple regarder pour sur des échantillons ou des panels de gens qui sont considérés en difficulté quelles sont les techniques quelle est la manière de présenter les informations qui marchent justement comment on peut regarder les progrès d'apprentissage valider les acquis par des tests etc. pour voir quelles sont les différentes tendances et faire en sorte que les manières d'enseigner à ces gens là plus en difficulté qui marchent soient répétées et qu'on évite celles qui ne marchent pas le problème que ça pose également en face en revanche quelque chose comme ça c'est que il y a un certain nombre de gens qui se retrouvent à ne pas apprendre de la bonne manière mais voilà moi c'est ce que j'ai comme tête c'est ce que j'ai en tête pardon excusez-moi comme usage potentiel de ces technologies là sur un cas d'usage simple et encore une fois dont le résultat est précisément mesurable est-ce que les enfants apprennent ou est-ce que les enfants n'apprennent pas si je peux me permettre juste un petit commentaire par rapport à votre question l'OM Lyon a engagé ce type de processus il y a maintenant deux ans en intégrant des technologies d'intelligence artificielle Watson pour ne pas les nommer et qui permettent de s'adapter par rapport aux capacités d'apprentissage de l'étudiant et à terme d'ailleurs on pourra certainement ne plus avoir d'enseignement et à distance on est capable de voir son niveau de réaction en fonction de comment est-ce qu'il réagit en fonction de la typologie d'enseignement si il réagit mieux aux vidéos il réagit mieux aux textes il réagit mieux à l'audio et en plus s'il a une capacité d'apprentissage rapide en quel cas on lui touche beaucoup plus d'informations et donc ça veut dire qu'on est dans l'enseignement totalement personnalisé et ce à distance et ça fonctionne en fait le but de l'union c'était de développer par trois la croissance de ces étudiants et en attaquant la Chine en attaquant d'autres d'autres continents et l'une donc c'était le deuxième effet de bord en termes de croissance qu'il voulait au travers de ces solutions voilà c'est le même programme Watson qu'IBM utilise ici donc ils répondent aux questions en langage naturel d'accord une question ici devant merci moi j'aurais deux questions mais une question remarque en fait l'une pour revenir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure effectivement il a très bien évoqué les ludistes du 19ème siècle ce n'est pas nouveau à chaque fois à chaque grande révolution de la technologie on a une réticence là c'est peut-être cette accélération incroyable qui fait que il y a les plus de 40 ans mais aussi pardon les jeunes moins éduqués que les que les Jérôme ou certains d'entre nous donc il y a toute une population qui a peur un petit peu de ces nouveautés donc il faut un vrai accompagnement et c'est là où en effet Activity vient apporter le capital humain d'accompagnement là il y avait un trou à combler de toute évidence donc là il y a beaucoup de métiers en fait à mettre en avance mais il y aura cette crainte de toute évidence parce qu'on va très vite alors il y a un tout petit juste pour cette remarque il y a un tout petit test qui est fait régulièrement contre les plus réticents à l'innovation technologique est-ce que vous nous remettriez votre smartphone et évidemment personne ne veut le remettre on parlait de l'évolution humaine l'évolution humaine fait que on retient ce qui nous est utile si ça nous est utile c'est que finalement ces technologies profitent au plus grand nombre il faut juste l'accompagner mais c'est pas si facile ça va être un gros challenge alors juste un deuxième point ça c'est le premier point un deuxième point qui vraiment qui m'interprète beaucoup donc je reviens sur ce que disait Augustin c'est l'aspect éthique on a effectivement sur l'ADN il y a des communautés éthiques il y a beaucoup de réglementations qui se mettent en place mais ça reste minoritaire pour la plupart des grands problèmes la science va plus vite que nous donc il reste à espérer quand même qu'on puisse mettre ces garde-fous suffisamment tôt avant qu'en effet nous nous soyons débordés et je pense en particulier aux biotechnologies où là vous touchez à l'humain donc aux problèmes philosophiques majeurs pour qu'on évoquait tous les deux et là je crois qu'on a de très gros chantiers devant nous et je crois qu'il faut être plus vigilant que nous nous le sommes aujourd'hui une réaction là pour le coup je crois que c'est un oui c'est un débat mondial mais c'est vrai que enfin moi je voyage beaucoup en Asie et donc il y a une ces réticences là ne sont pas universelles c'est à dire que l'Europe reste très marquée par les années 30 et un rejet de l'eugénisme qui reste très fort qui font qu'il y a plein de choses injustes et voilà et donc c'est pas du tout présent en Asie ce type de réflexe et donc c'est là d'ailleurs que je pense les expérimentations les plus drastiques auront lieu et donc effectivement nous on sera plus sur la réserve de ces choses là vous savez quand on donnera aux parents par exemple que les gens de le dire voilà vous pouvez faire sans embryon jusqu'à ce que vous ayez l'enfant c'est difficile de résister à ça c'est justement parce qu'il y a eu une expérience européenne les excès de la science sans conscience ben oui il y en a eu il y a des médecins qui ont vraiment l'hypère a fait des tests et utiliser du matériel humain pour aller chercher de la recherche totalement folle et c'est pour ça qu'en Europe il y a cette réticence qu'il n'y a pas en Asie aujourd'hui notamment sur les données de santé en Chine puis rentrez dans un hospital vos données sont disponibles à n'importe quoi et cette science sans conscience c'est pour ça qu'il y a besoin de gens un peu plus âgés que notre ami brillant mais qui ne voient pas les dangers que ça commence à quoi ça pouvait appuyer parce que ces data ont beaucoup de valeur il y a des gens qui en font un usage totalement dérégable absolument totalement et on sera dépassé comme on a pu l'être dans certaines techniques par exemple le collage humain est censé être interdit mais personne ne pourrait empêcher les gens qui ont des intérêts scientifiques ou économiques de s'y lancer c'est possible moi je voulais revenir juste sur votre point qui était sur la question de l'éducation des personnes qui sont peut-être moins qualifiées moins éduquées etc je pense qu'il y a il y a un élément qu'il faut voir il y a deux éléments qu'il faut voir dans ce qu'apportent les technologies ces nouvelles technologies l'intelligence artificielle etc le premier on parle pas mal d'IBM Watson justement il y a quelque chose de très intéressant qui est nous on échange pas mal avec les gens de Watson parce qu'il y a une des thématiques d'usage de Watson qui est sur les centres d'appel et qui permet en fait aujourd'hui notre vision c'est il y a un certain nombre de tâches dans des services clients etc qui sont des tâches à faible valeur ajoutée et assez pénibles pour les personnels moins éduqués et de ces endroits là enfin des centres d'appel ça permet de les automatiser et de sortir cet aspect rébarbatif du travail donc Watson permet justement l'automatisation de ces tâches des gains de productivité à ces niveaux là afin que derrière on ait la capacité à requalifier ces personnels et à les mettre sur des tâches à forte valeur ajoutée qui sont beaucoup plus épanouissantes dans le monde du travail le deuxième élément sur lequel je voulais toucher c'est et ça ramène un peu au changement climatique à la prise de conscience écologique en fait c'est je pense que il y a il y a un domaine auquel je crois vraiment qui est l'artisanat et le renouveau de l'artisanat on voit aujourd'hui une relocalisation l'émergence du bio l'émergence d'un certain nombre de magasins locaux la volonté d'un certain nombre d'individus d'acheter des produits qui sont produits dans leur région etc fait qu'il y a un nouvel essor de l'agriculture et de l'agriculture locale et donc je pense qu'il y a une formidable opportunité dans le domaine agricole dans le domaine artisanal pour des productions de qualité locale qui permettraient de recréer des viviers d'emploi pour ces personnes qui pourraient être déplacées par rapport à d'autres industries juste un mot comme économiste on sait que effectivement ces technologies génèrent des inégalités donc il y a quand même un lien qui est établi entre le creusement des inégalités et ces technologies avec une partie de la population qui est complémentaire des robots pour faire vite et une partie qui ne l'est pas et donc il y a une problématique de transition effectivement à penser voilà mais effectivement il ne faut pas tenir un discours qui consisterait à ignorer le fait qu'il y a bien un choc inégalitaire qui est en partie impulsé par le changement technologique après je ne veux pas du tout dire que la solution c'est évidemment de stopper la percolation des technologies dans le tissu productif ça c'est effectivement aller tout droit dans le mur il n'y a pas de doute là-dessus non plus oui le micro est devant devant vous oui bonsoir Gérard Salesforce moi j'avais une question sur le GDPR est-ce que le GDPR n'est pas borné deux raisons à cela le désavantage concurrentiel parce que je veux dire aujourd'hui le GDPR il s'impose qu'aux citoyens européens et les grands acteurs américains ont d'ores et déjà dit pardon pour les non spécialistes GDPR le RGPD pardon enfin la réglementation pour la protection des données personnelles au niveau européen qui s'applique donc qu'aux citoyens européens etc les grands acteurs américains monsieur Zuckerberg a déjà déclaré qu'il ne se sentait pas concerné en dehors de la zone euro et donc pour moi vu qu'on vient de dire que la donnée c'est l'or de demain peu importe les modèles qui vont les cruncher donc oui d'aujourd'hui exactement donc quelque part les sociétés européennes vont être désavantagées de ce point de vue là et la deuxième raison de ma question c'est moi en tant que particulier on a tous reçu 20 milliards de mails nous demandant de redonner notre accord pour des données personnelles j'ai dit non à tout mais je sais que dans deux mois je vais dire oui à tout parce que je suis un individu qui veut des services et donc ma question c'est vraiment pour ces deux raisons là est-ce que finalement c'est pas un coup d'épée dans l'eau ça m'intéresse de savoir votre avis tu visites si tu veux c'est quelqu'un dans la salle au delà de votre question est-ce qu'avoir beaucoup plus de liberté dans un pays c'est pas mieux même si à une échelle mondiale on sera peut-être défavorisé les GDBR c'est une façon de se protéger donc c'est quand même c'est pas bien de protéger un peu ces données mais je laisse les spécialistes répondre moi je pense qu'il y a il y a une vraie vertu dans le GDBR qui est de rendre aux gens le contrôle et de leur faire prendre connaissance et ça c'est la vraie vertu il y a des enjeux économiques clairs qui font qu'aujourd'hui un certain nombre d'acteurs sont capables de enfin n'ont pas ces contraintes là hors d'Europe et qu'ils sont résultats capables de créer des avantages comparatifs et concurrentiels dans ces marchés mais je ne pense pas que ce soit fondamentalement et à terme une vraie barrière à l'émergence de grands champions européens le seul bémol enfin le seul point pour tenter avec que j'ajouterais mais en revanche il faut qu'il y ait des vraies initiatives d'Etat des vraies initiatives institutionnelles pour favoriser l'émergence de ces champions et on parlait des données de santé on parle des données des individus je pense qu'il est important c'est une conviction très personnelle mais je pense moi un des éléments enfin une des idées que j'aime bien qui revient souvent c'est la création de grandes bases de données publiques pour justement permettre l'émergence d'entreprises européennes qui soient capables sous le contrôle des institutions d'utiliser des bases de données publiques afin de pouvoir faire apprendre leurs algorithmes et se créer des aventures tâches concurrentielles nettes le deuxième élément que vous mentionnez le fait que vous avez dit non à tout et que vous allez dire oui à toutes les conditions d'ici six mois sans forcément tout lire parce que justement c'est pas faisable sans forcément tout lire mais je pense que c'est important de faire prendre conscience aux gens de la presse de le fait qu'ils donnent leurs données et il y a une grande initiative enfin il y a une j'ai oublié j'ai oublié le nom mais il y a une entreprise en Angleterre dont j'ai entendu parler où l'idée est pour eux de mettre toutes les données des personnes sur un device et vous auriez la possibilité de donner le device et ça s'il y a un certain nombre de gens qui sont les chantres de l'idée d'aller rémunérer les gens en fonction des données qu'ils donnent à certaines entreprises la vraie question c'est quel est l'avantage que vous tirez du service voilà un service qui est gratuit c'est très bien mais il faut bien que les entreprises de l'autre côté arrivent à faire tourner leur business model à faire tourner leur engagement moi la vraie question et la manière dont j'analyse personnellement ça c'est est-ce que je tire plus de bénéfices du service que je ne pense que je ne pense perdre de valeur en donnant mes données le grand exemple c'est Waze moi je trouve que Waze c'est absolument formidable c'est une de ces rares choses avec le bouton ignorer l'introduction ou ignorer le récap chez Netflix qui vous rend du temps de vie ça vous fait gagner du temps ça vous fait gagner du temps de trajet et donc ça je trouve que le bénéfice est absolument formidable et c'est un service pour lequel je n'ai absolument aucun problème à donner mes données un mot sur la RGDP il y a une dimension qui sera peut-être la plus puissante qui est le droit de faire basculer vos données vers une partie tierce que vous désignez mais donc ça en termes de concurrence on verra quel effet ça ça a un effet à double tranchant ça peut ou bien renforcer les gens qui sont déjà en place parce que peut-être que Facebook Google arriveront à vous convaincre que vous devez demander à votre banquier de donner l'accès à vos données bancaires sous un format utilisable mais ça peut aussi induire beaucoup plus de concurrence notamment dans les domaines de la finance c'est-à-dire que notoirement l'industrie bancaire est restée très très oligopolistique les gens sont très réticents à changer de banque et donc là on aura la possibilité de demander à sa banque le transfert de l'intégralité des données donc concrètement les comptes bancaires avec le détail des transactions et sous un format utilisable à des parties tiers c'est donc là il y a plein de business à monter là-dessus pour vous donner un exemple en France on entre dans une période où il devient légal et à mon avis possible en termes de business de créer des crédits rating individuels comme ça existe dans beaucoup de pays anglo-saxons c'est-à-dire que la CNIL ne s'opposerait pas actuellement si vous êtes en opt-in sur l'utilisation de vos données bancaires à ce qu'une entreprise fasse un rating qui vous permette de vous crédibiliser sur le marché du crédit mais aussi sur le marché du logement voire même sur le marché du travail donc ça je trouve ça très puissant par exemple le type qui était chauffeur Uber veuille que ces étoiles Uber soient estampillées soient certifiées et puissent être transmises à une entreprise qui certifie que le type avait vraiment 5 étoiles Uber ça je trouve ça puissant et potentiellement intéressant aussi pour des entrepreneurs qui veulent arriver à leverager sur ce que les plateformes ont déjà collecté comme données donc ça ça va être intéressant de voir si des business arrivent à leverager sur ce que la loi autorise à savoir le transfert des données individuelles vers d'autres entreprises qui peuvent trouver des manières intelligentes de les utiliser du moment que vous consommateurs vous les désignez aux plateformes qui ont déjà collecté beaucoup d'informations si je peux rajouter une chose par rapport à ce qu'a dit Augustin et qui est dans la même veine c'est quelque chose que je trouve formidable dans la génération de données et le partage des données c'est l'idée du feedback un très grand nombre d'applications tu mentionnais Uber vous donne aujourd'hui la possibilité de noter les services de dire comment ça s'est passé etc et je trouve que ça a une vertu formidable parce que ça permet en temps réel d'améliorer les services et il y a un endroit où justement l'endroit où ça s'illustre le plus aujourd'hui où j'aime je pense qu'il y a des grandes avancées à faire c'est la ville en fait si vous regardez aujourd'hui il y a quelque chose qui moi m'a frappé c'est les grandes villes qui ont toutes été construites entièrement par le même architecte Brasilia par exemple sont des villes extrêmement peu agréables c'est pas agréable d'habiter il y a très décrié etc alors qu'on se dit il y a un architecte il aurait dû bien penser le truc alors que des petits villages San Gimignano en Italie etc qui se sont construits sans architecte sans grand plan etc sont des merveilles architecturales et là qu'est-ce que ça reflète c'est juste des boucles de feedback vous construisez une maison votre voisin en construit une 5 ans plus tard est-ce qu'il aime votre maison est-ce qu'il n'aime pas votre maison est-ce qu'elle est confortable est-ce qu'elle est bien designée ah bah oui je vais faire la même chose non j'élimine j'évite de faire la même chose et bah à l'échelle de la ville à l'échelle des institutions à l'échelle de tous les services qui peuvent être donnés c'est la capacité à récupérer du feedback pour améliorer le service qui est apporté aux citoyens pour améliorer la qualité des prestations et ça je trouve que c'est quelque chose de formidable dans le partage des données c'est pas zéro architecte c'est plutôt 100 architectes dans le village je voulais une autre question pour vous Jérôme c'est par rapport on va revenir un peu peut-être dans la pratique une des clés de votre succès à Affinité semble-t-il et je rappelle que fastest growing and third business unit of the company in less than two years je cite ça a été cette optimisation des relations humaines dans un contexte d'entreprise comment Affinité mère aux Etats-Unis a réagi pourquoi vous avez été plus vite que par rapport à cette si on veut cette politique que vous avez créé ici en France par rapport aussi le rapport avec l'intelligence artificielle je pense qu'il y a il y a il y a deux composants enfin la vraie question c'est quelle est la relation qu'on est capable de développer avec nos partenaires et là-dessus c'est de quelle manière vous instaurez la confiance auprès des entreprises avec lesquelles vous travaillez sur la valeur que vous délivrez au quotidien et comment vous les aider et les accompagner dans la conduite du changement sur l'idée de la transparence c'est ce que je disais tout à l'heure on a la chance d'avoir créé une entreprise dont le business model est très clair et très simple la valeur qu'on désire est précisément mesurable et on est payé sur ses résultats donc tous les jours toutes les semaines tous les mois on est capable de montrer à nos clients et ça c'est absolument fondamental et le pilier de nos relations avec nos partenaires le deuxième élément c'est l'accompagnement à la conduite du changement et ça c'est une question d'équipe j'ai la chance d'avoir des équipes formidables en France j'ai dit à Nicolas qui est mon bras droit qui est un ancien de la chaussée également qui est derrière et ça ça demande beaucoup de travail d'écoute et on en revenait aux peurs irrationnelles qui peuvent être associées aux technologies aux nouvelles technologies aux nouveaux produits beaucoup d'écoute beaucoup d'accompagnement beaucoup d'éducation beaucoup de patience pour comprendre quels sont les problèmes fondamentaux auxquels vont se heurter nos clients se heurter les personnes qui croient en nous dans les entreprises et qui veulent pousser notre projet dans des entreprises qui sont des grosses entreprises nos clients sont généralement voilà c'est que des entreprises du cap-caro pour la plupart comment on est capable d'accompagner d'aider ces gens dans leur prise de décision mais surtout dans leur volonté d'évangéliser sur des sujets qui nous on a commencé il y a trois ans avec Nicolas la réception qu'on avait dans les salles de réunion il y a trois ans n'est clairement pas la même qu'aujourd'hui il y a trois ans personne ne parlait d'intelligence artificielle vous voyez arriver de quoi vous nous parlez quoi et donc il y a un vrai travail d'éducation et de comprendre comment grâce à certains champions dans les entreprises on est capable d'aller implémenter ces nouvelles technologies et là dessus j'ai la chance d'avoir des équipes formidables mais les partenaires que vous évoquez ont une autre culture ou avez une autre culture il y a quelques années laquelle et comment vous avez su harmoniser votre approche avec le leur je pense qu'il y a il y a un élément qui est chaque grande entreprise a sa culture propre donc il faut vraiment avoir une approche dédiée dédiée à chaque chaque partenaire avec qui on veut travailler et comprendre justement quelle est la culture de cette entreprise quelles sont les valeurs qu'ils mettent en premier qu'elle est surtout dans le domaine du service client qui est généralement un domaine sensible comment on fait en sorte de les aider au mieux et de répondre en utilisant leur langage en comprenant quelles sont leurs craintes et d'apaiser ces craintes en adaptant notre offre en adaptant la manière dont on procède en étant extrêmement flexible que ce soit sur les modèles de partenariat ou sur la manière dont on fait fonctionner notre technologie permet justement d'aller d'aller faire ça j'aime bien pour moi une certaine modestie quand j'ai lu que vous dites que notre succès nous faisons rien autre qu'utiliser le CRM Customer Relationship Management de nos clients mieux que augustin remarque sur plus général en guise de conclusion en guise de conclusion sur les entreprises moi ce que j'observe effectivement les choses ont changé les gens prennent au sérieux des choses qui étaient vues de manière un peu comme ça comme des gadgets il y a peut-être 5 ans ce que je constate aussi c'est que les données sont devenues un enjeu de pouvoir dans les entreprises et donc de plus en plus je pense que ces questions sont remontées un petit peu vers le CEO et un des enjeux pour les dirigeants c'est d'arriver à débloquer les données en fait parce qu'il y a beaucoup de rétention de données au sein des organisations et c'est vrai dans toutes les organisations ça peut être l'administration mais ça peut être aussi les entreprises privées où c'est très difficile pour les managers d'arriver finalement à forcer l'organisation à dégorger ces données et à les intégrer à les organiser de telle sorte qu'elles soient utilisables donc là il y a en ce moment beaucoup de réflexions sur comment donner des incitations pour que tel département qui a la main sur telle donnée aide et coopère pour leur utilisation dans un contexte dont ils ne bénéficient pas directement voire même les gens ont peur d'être cannibalisés donc ça m'intéresse beaucoup ça comme des côtés théories des organisations qui sont très intéressants mais les gens sont devenus évidemment très conscients que les données sont un enjeu de pouvoir et donc les organisations sont en train d'essayer de s'adapter à ça et de penser un petit peu le management de la donnée d'une manière où il n'y a pas le CRM le type du CRM qui s'occupe dans son coin des choses sans que le reste de la boîte n'ait accès aux données donc voilà la donnée est clairement un enjeu organisationnel et puis un enjeu pour les administrations et donc là aussi je suis complètement un militant de l'open data je pense qu'une des grandes missions du service public c'est d'arriver à organiser la donnée publique avec évidemment tout le besoin d'anonymiser etc. mais de permettre tout ce qui peut être utilisé pour créer de la valeur du temps gagné etc. ça c'est un des grands métiers du... et la France est plutôt bien déjà bien engagée les choses là-dessus donc la France n'est pas du tout un dinosaure sur ces domaines mais il faut continuer à réclamer en quelque sorte comme citoyen pour que ce mouvement-là au sein même de l'administration continue à avoir l'attraction qu'il doit avoir parce qu'il y a des... l'open data open data.gouv l'état lab qui avait été créé autrefois toutes ces organisations ont besoin en fait d'une légitimité parce qu'elles se battent contre l'administration finalement pour arriver à récupérer la donnée bon j'étais peut-être un peu rapide peut-être il y a des remarques finales du public avant que nous continuions poursuivons une remarque de monsieur moi c'est pas une remarque c'est juste j'aurais aimé que tu dévoques un petit peu plus sur ce que tu as dit sur les gains de productivité qui sont pas encore visibles tu l'as cité comme facteur mais qui a pas fait le développement autour c'est un des puzzles de l'économie d'aujourd'hui c'est à dire que les gains de productivité quand on les mesure il suffit de mesurer la productivité donc vous mesurez l'output des entreprises ce qui est produit et puis vous divisez par le mix de capital et de travail qui est utilisé pour produire donc ça ça vous donne des mesures de productivité donc il y a plein de manières de faire les choses d'essayer de bien mesurer les choses c'est pas toujours facile mais on observe que les gains de productivité qui au fond sont le driver principal de la croissance sont pas très élevés en moyenne alors les économistes sont pas tous d'accord sur pourquoi donc il y en a qui pensent que c'est parce que les choses sont mal mesurées c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses gratuites on voit bien qu'effectivement on voit S, Google, etc tout ça c'est des trucs à prix zéro et donc par définition c'est pas bien mesuré mais malgré tout on peut quand même mesurer la consommation la consommation des gens et des entreprises comme Google, Facebook, etc au bout du compte elles financent quand même leur consommation de capital et de travail en faisant payer des gens qui font de la pub enfin qui veulent afficher de la pub donc voilà donc il y a toute une réflexion sur comment mesurer mieux les choses mais même en prenant un angle très comme ça dans l'esprit de les choses sont mal mesurées on n'arrive pas en fait à se convaincre qu'on est en train de vivre une période d'accélération de la productivité et donc en fait maintenant les gens le relient de plus en plus au thème des inégalités avec l'idée que dans le digital il y a aussi un côté winner-stakehold qui fait qu'en fait quand on regarde les données un peu à la loupe on s'aperçoit que dans tous les secteurs il y a quelques très grosses entreprises qui sont devenues les locomotives qui ont réussi à s'imposer un peu comme les leaders de leur secteur et finalement la concentration des secteurs a plutôt augmenté c'est les gens qui ont le plus gros sport voilà et au fond dans le coeur de la distribution la productivité est assez médiocre les gens ne bénéficient pas à plein des nouvelles technologies et au fond il y a une question un petit peu sur l'impact sur la concurrence il y a pas mal d'économistes le débat est un peu ouvert mais qui considèrent que le niveau de l'intensité de la concurrence a baissé en particulier aux Etats-Unis pour une combinaison de facteurs technologiques donc le côté winner-stakehold des plateformes il y a des rendements croissants qui font qu'il y a certains qui arrivent à s'imposer vraiment comme des leaders incontournables et puis l'idée que l'antitrust américain aussi a vraiment baissé le ton donc là en Europe il y a moins cet effet-là c'est un petit peu là-dessus que les économistes travaillent en ce moment le débat est ouvert en fait il n'y a pas encore de vision complètement évidente de ce qui est en train de se passer en ce moment je pense qu'on a vraiment été extrêmement riches en idées on a exploré énormément de thèmes qui peut-être va susciter d'autres débats l'année prochaine sur GDPR en tout cas il faut imaginer un tout petit peu un avenir plus harmonieux entre cette intelligence artificielle et l'humain dans le monde du finance je vous remercie Augustin Landier et Jérôme Decastre pour votre temps et surtout le public que j'invite cordialement à partager un petit cocktail derrière merci beaucoup